Bonjour et bienvenue chez Cabesto. Aujourd'hui nous allons vous aider à bien choisir votre kayak. Le choix d'un kayak c'est d'abord le choix de sa construction. Il existe sur le marché des kayaks rigides de ce type. L'avantage d'un kayak rigide étant sa résistance et son extrême rigidité, donc sa bonne glisse en surface. L'inconvénient étant son encombrement. Vous pourrez difficilement ranger un kayak rigide dans le coffre de votre voiture. Il vous faudra des barres de toit ou éventuellement une remorque ou un chariot spécifique pour le transporter. L'autre possibilité pour vous est de choisir un kayak gonflable de ce type. L'avantage du kayak gonflable étant son faible encombrement une fois gonflé et replié. La possibilité pour vous de le porter sur un sac à dos et la possibilité aussi de ranger le kayak gonflable une fois dégonflé dans le coffre de voiture et facilement à la maison. Quand vous aurez fait le choix entre une technologie rigide ou gonflable, vous allez choisir en fonction de votre programme et en fonction du nombre de personnes à bord. Vous avez sur le marché disponible des kayaks monoplace, biplace, éventuellement trois places en fonction de vos besoins et du nombre de passagers à mettre à bord. A présent le choix de la technologie de construction de votre kayak. Si vous êtes parti sur un kayak gonflable, chez Cabesto nous vous proposons des kayaks en PVC. C'est la technologie la plus simple. Ce sont les kayaks les plus légers avec l'inconvénient par contre d'avoir une faible résistance au frottement et à l'abrasion. Un kayak en PVC va donc être léger mais sera relativement fragile et s'adressera à des débutants pour des utilisations courtes. Chez Cabesto nous vous proposons également des kayaks gonflables en PVC renforcés. L'intérêt étant d'avoir une épaisseur de PVC plus importante pour avoir une meilleure résistance à l'abrasion et à la perforation. Nous vous proposons également des kayaks gonflables avec une double technologie de construction. où on aura une vessie en PVC à l'intérieur, protégée par une housse en nylon à l'extérieur. L'intérêt étant de protéger la housse PVC qui est à l'intérieur. La housse PVC c'est comme une chambre à air de vélo, elle sera interchangeable et réparable. Donc une longévité intéressante au niveau de ces produits là. Et ces produits là ont une double technologie de construction. A la fois boudin PVC, protection nylon et plancher drop stitch. Comme la construction que vous trouvez sur les paddles actuellement. Enfin le choix haut de gamme pour vous sur des kayaks gonflables. C'est la technologie haute pression 100% drop stitch. Comme sur un paddle, sur ces modèles-ci et sur le kayak que Thomas Wauke est ici. L'intérêt d'une construction 100% drop stitch c'est une rigidité parfaite. Un gonflage au top en termes de pression de service. Ce qui va vous donner une excellente glisse et une bonne vitesse en surface. Pour résumer et pour vous aider dans votre choix. Il y a trois paramètres importants dans le choix de votre kayak qu'il soit gonflable ou rigide. La longueur, la largeur et la forme du kayak. Plus un kayak est long, plus il va y avoir de vitesse et de glisse sur l'eau. En contrepartie, moins il sera maniable. Et plus il s'adressera à des kayakistes déjà un tout petit peu expérimentés. Une forme large sera une forme qui sera stable sur l'eau. En contrepartie, cette forme stable va perdre un petit peu de vitesse. Parce qu'elle va plus frotter sur la surface. Un kayak étroit, lui, aura une meilleure glisse mais va manquer de stabilité. Donc ça adressera à des kayakistes déjà un tout petit peu expérimentés. Donc le conseil, quand vous êtes débutant, partez plutôt sur un kayak large pour asseoir la stabilité sur l'eau. Si vous cherchez à progresser un petit peu, partez sur des kayaks un tout petit peu plus étroits. Donc avec une forme de proue un petit peu plus pointue, voire même conique, en forme de V, des trappes de bateau. Ce qui vous permettra d'avoir une meilleure glisse en surface. Donc la forme large pour les débutants, la forme plus étroite pour les débutants à expérimenter en termes d'utilisation. Les meilleurs accessoires pour votre kayak gonflable ou rigide se trouvent bien sûr chez Cabesto. Les bidons étanches, qui ont l'avantage d'être rigides, donc de bien protéger les accessoires à l'intérieur. Et qui en plus sont compatibles avec un contact alimentaire. Donc vous pouvez transporter de la boisson et de la nourriture dans un bidon étanche. Les sacs étanches, qui existent dans différents litrages et dans différentes couleurs. Le sac étanche étant parfait pour protéger les papiers, les clés, les accessoires et les vêtements quand vous avez des déplacements longs. C'est-à-dire quand vous partez en balade à la journée ou à la demi-journée avec votre kayak. Et bien sûr, les gilets. Le gilet de kayak, il faut bien choisir un gilet spécifique pour la pratique du kayak. Le gilet pour la pratique du kayak a deux caractéristiques principales. Un découpage spécifique au niveau des hanches pour éviter que le gilet vous gêne une fois qu'on va être assis dans le kayak. Et un découpage ici également sous les aisselles, qui permet de ne pas être gênant quand je vais pagailler avec mon gilet. Et pour terminer, l'accessoire indispensable pour la pratique du kayak, c'est bien sûr la pagaie. Choisir une pagaie de kayak avec un système anti-gouttes pour éviter d'avoir les mains trempées. L'angle de la pâle peut compter éventuellement aussi au niveau de votre pratique. Choisir un angle à 90 degrés pour une utilisation en mer standard. Un angle à 65 degrés pour du cruising, c'est-à-dire pour des déplacements longs. Et éventuellement, si vous êtes kayakiste en eau vive et que vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu typé plus compétition ou eau vive, choisir un angle à 45 degrés. Une dernière chose, les pagaies de kayak sont souvent démontables, de façon à être rangés facilement. Un kayak gonflable ou rigide ne peut s'acheter bien sûr que chez Cabesto ou sur cabesto.com. Retrouvez un large choix de kayak rigide ou gonflable, ainsi que tous les accessoires qui vont bien dans nos magasins et sur notre site. Merci pour votre écoute et à bientôt chez Cabesto. Sous-titrage Société Radio-Canada